... Mesdames et messieurs, chers internautes, ... ... ... Bienvenue au sein de votre émission On en parle, qui je rappelle a pour objectif de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Ce soir, nous avons avec nous le pasteur Moucher. Pasteur Moucher, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous pasteur ? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Ce soir, nous avons choisi de parler de l'enfantement artificiel. En effet, dans le livre de Genèse 1, verset 28, la Bible dit en parlant d'Adam et Ève, « Soyez fécond, multipliez-vous et remplissez la terre. » Pasteur, est-ce que vous avez une définition de l'enfantement ? L'enfantement, c'est donner naissance à un enfant, à un être humain, avec la contribution d'un homme et d'une femme. La Bible, on parle déjà depuis le début, depuis le livre de Genèse, la Bible nous parle déjà de l'enfantement. Aujourd'hui, la technologie ayant avancé, on parle d'un enfantement artificiel. C'est quoi l'enfantement artificiel ? En effet, c'est une façon, c'est une technique, en fait, pour aider certains couples qui ont des problèmes d'infertilité pour avoir des enfants. Que pensez-vous, pasteur, de l'enfantement artificiel ? Je pense que le Seigneur a mis des limites en nous donnant des règles dans sa parole et que lorsqu'on dépasse ses limites, on entre dans le domaine du péché. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'en quoi ces péchés ? Parce que des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est quand même une aide pour eux. On leur apporte quand même un bonheur à ces couples-là. Tant que cela n'aboutit pas à péché, il n'y a pas de souci. Mais lorsque ces méthodes aboutissent à un péché, à faire un péché, ce n'est pas bon. Comme je l'ai dit tantôt, le livre de Genèse, on parle de l'enfantement. Mais si Dieu est pour l'enfantement, pourquoi y a-t-il des couples qui ont des problèmes d'infertilité ? Dieu a fait les choses bien, mais le péché que l'homme a introduit a tout gâché. À cause du péché, nous avons les guerres, nous avons les maladies, nous avons les tremblements de terre. À cause du péché, nous avons la haine. Donc, toutes ces choses ont altéré la création divine, de sorte qu'on a l'infertilité qui est entrée aussi. Pensez-vous que l'infertilité peut être liée au péché ? En général, c'est lié au péché. Il y a des moments où c'est dû à la volonté de Dieu pour un objectif. Justement, je suis chrétienne. C'est vrai que je suis chrétienne, je peux être amenée à péché, je me reprends évidemment. Je suis chrétienne, je n'arrive pas à me confronter malgré mes nombreuses prières, mes nombreux jeûnes qui durent depuis Vita Eternam. Que dois-je faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut persévérer dans la prière, s'attendre au Seigneur malgré tout. Et en même temps, chercher sa face. Peut-être qu'il peut nous donner la vraie raison qui fait qu'on soit stérile, qu'on n'enfante pas. Dans tous les cas, en attendant l'exhaustement, en attendant d'avoir un enfant, on peut commencer déjà à servir le Seigneur avec ce qu'on est et ce qu'on a, et en retirer de la paix et de la joie. Et pasteur, imaginez-vous un couple chrétien qui ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils attendent un enfant malgré les prières, les jeunes leur dévoluent pour Dieu. Mais c'est invivable, ce n'est pas évident. Ils vont attendre jusqu'à quand ? Non, c'est invivable s'ils ne vivent que pour ça. Mais s'ils ont compris qui est Dieu, s'ils fonctionnent, ils marchent avec Dieu, ils auront constamment la paix de Dieu qui les accompagne dans cette vallée de l'ombre et de la mort. David dit dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es quand même avec moi. Et pasteur, vu que la Bible, on parle, donc la Bible c'est fait pour les chrétiens, on est d'accord. La Bible dit, soyez féconds. Et moi je suis chrétienne, je ne vis pas ce verset-là. Je dois le prendre comment ? Et pourquoi ? Justement, il suffit de prier, chercher la face de Dieu, demander au Seigneur, il va nous expliquer, il y a des femmes comme Sarai qui étaient stériles, c'était pour préparer la naissance d'Isaac, c'était pour montrer au monde entier que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu s'est révélé à Abraham comme étant le tout-puissant. Elle a dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois intègre et marche devant ma face. Et donc à travers cette naissance miraculeuse, alors qu'elle était usée en âge, Dieu montre à toute l'humanité, je suis le Dieu tout-puissant. Justement, parce que tout le monde ne peut pas avoir des enfants à plus de 80 ans, c'est pas, c'est arrivé à Sarah, mais il n'y a pas 15 personnes à qui c'est arrivé, c'est des... Dieu est tout-puissant, celui qui a accompli cela avec Sarah, il peut le faire encore aujourd'hui. Justement, parlons du cas de Sarah, Dieu avait promis à Abraham une prostérité. Est-ce qu'on pourrait dire que Sarah a bénéficié de la bénédiction de son mari, ou tout simplement parce que Dieu a voulu lui donner un enfant, Isaac ? Elle a bénéficié de la promesse que Dieu avait faite. C'est Dieu qui avait fait la promesse. Oui, mais c'était pas elle la promesse, c'était pas pour elle, c'était pour son mari. Oui, donc elle a bénéficié de tout cela. Ça veut dire que dans un couple, c'est vous deux ensemble, parce que Dieu a promis à Abraham, mais c'est Sarah qui a finalement enfanté. Non, il a promis à Abraham, mais il a aussi parlé à Sarah, parce qu'il avait envoyé des personnes qui ont parlé aussi à Sarah. Rappelons-nous qu'elle a rigolé, donc elle n'a pas cru, elle était quand même incrédule. Mais malgré ça, Dieu lui a quand même donné cette bénédiction-là. Est-ce que c'est parce qu'il a voulu honorer sa promesse, malgré le fait qu'elle ait ri, qu'elle ait été incrédule vis-à-vis de Dieu, ou c'est parce qu'il fallait que ça arrive ? Oui, il y a le fait que quand Dieu a un plan, que les hommes, j'appelle ça plan ossature, plan squelette, donc ça fait partie de l'ossature du squelette de son travail sur l'humanité, que les hommes ne bougent pas, ce plan-là s'accomplit toujours. Après, il y a le désir de Dieu pour les hommes, qui ne peuvent pas s'accomplir parce que les hommes ont refusé. Mais le plan ossature de Dieu, qu'Abraham ait eu une descendance avec Sarah, c'était le plan ossature de Dieu, le plan squelette de Dieu, ça devait s'accomplir que Sarah ait rigolé ou pas. Dieu devait accomplir sa promesse pour montrer qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Et cependant, on peut avoir aussi des épisodes où on rigole et puis d'autres épisodes où on a la foi. D'autres moments où on a la foi. Donc, la Bible nous décrit le moment où Sarah a rigolé, mais peut-être qu'il y a eu des moments aussi où elle a eu froid. Et pourquoi on voit dans la Bible, quand même, on voit qu'Isaac, c'est le fils de la promesse, ça c'est sûr. Mais Abraham a eu quand même un enfant avant Ismaël. Est-ce que nous aussi, en tant que parents, c'est un petit peu la même histoire qui va se répéter ? On a des enfants que Dieu, qui ont excité dans le plan de Dieu ? Oui, donc il y a des enfants. Oui, mais ce que vous appelez enfant artificiel, en quelque sorte, Ismaël a été fait artificiellement. Donc, même si ce n'est pas de la même manière par la technologie, mais on a voulu donner à Abraham un enfant forcé par l'homme. Voilà, Sarah a voulu lui donner un enfant forcé par l'homme et non pas par Dieu lui-même. Et ça a abouti à des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes à cause de ça. Je crois que ces méthodes artificielles, voilà, ça... Ils sont développés aujourd'hui, on va dire ? Ça existait déjà ? Non, je peux dire que ça... Je veux tout simplement dire que ça finit par créer des problèmes. Et pour le cas d'Anne, qui a eu Samuel, est-ce que Dieu l'a exaucé parce qu'il a été bon envers... Il a voulu être bon envers elle ou parce qu'elle avait changé les dispositions de son cœur ? Non, je pense que la naissance de Samuel est une préparation de Dieu qui voulait un enfant, un enfant consacré pour remplacer le prophète Élie. Et il a préparé le cœur d'Anne par sa stérilité. Il a créé une soif de chercher la face de Dieu pour résoudre ce problème. Et cette soif-là a contribué à l'amener à prier. Et en priant, elle a été en fusion avec Dieu. Elle a su la volonté profonde de Dieu. C'est comme ça qu'elle a prié. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le redonnerai, je te le consacrerai. Encore est-il, elle a réussi à discerner la volonté de Dieu. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est censés toujours... Il faut savoir discerner la volonté de Dieu. Est-ce qu'on doit toucher parce que... Non, Dieu est bon. Dieu est bon. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Dieu se révèle à nous. Donc, quand on dit discerner, là, c'est... Moi, je dirais plutôt accepter. Souvent, il se révèle, mais on n'accepte pas. On dit que je n'ai pas discerné. Donc, il s'est révélé et elle a accepté de redonner cet enfant-là à Dieu. En priant ainsi, elle a été en accord avec le désir profond de Dieu. Tout de suite, elle a eu l'enfant. Donc, Dieu est un Dieu des miracles. Il donne des enfants. Est-ce que Dieu avait... Il voulait faire un travail en elle. Est-ce que c'est pour ça qu'il a permis qu'elle n'ait pas Samuel tout de suite ? Bien sûr. Il voulait créer cette soif de chercher Dieu. Samuel devait venir avec cette gloire-là, cette puissance du Saint-Esprit, dû à la prière de sa mère. C'est pourquoi le Seigneur a rendu Anne stérile, afin qu'elle cherche la face de Dieu. Mais est-ce que ça devrait être le cas pour tout le monde aujourd'hui ? Oui. Pour tous les enfants qu'on va avoir ? Parce que là, elle en a certainement eu d'autres après, mais là, on met l'accent sur Samuel. Est-ce que c'est le cas... Non. Nous, on parle de la stérilité. Oui. Oui, c'est-à-dire que quand Dieu rend quelqu'un stérile aujourd'hui, ou bien que la personne se retrouve stérile aujourd'hui, que cette personne en profite pour chercher la face de Dieu, entrer en fusion avec Dieu. Elle en ressortira avec une réponse, avec une stratégie, avec une direction qui peut aboutir à avoir un enfant, mais cette fois-ci, dans la gloire divine. Maintenant, on va parler des procédés. Comment procède-t-on pour un enfantement artificiel ? Il y a plusieurs sortes de procédés. On ne va pas tous les citer. On va en citer quelques-uns. Notamment, la fécondation in vitro. Qu'est-ce que c'est que la fécondation in vitro ? C'est le fait, c'est un procédé par lequel on pratique une fécondation à l'extérieur du corps de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur ? Je pense que c'est une méthode qui n'est pas bonne. Pourquoi ? Qui produit des meurtres. Parce qu'en faisant cette fécondation en dehors du corps de la femme, ça produit plusieurs enfants, plusieurs œufs, plusieurs zigotes, selon le terme technique. Ça produit plusieurs enfants, en quelque sorte. Et on en élimine certains pour laisser d'autres, ou bien un seul, évoluer. Ce sont des œufs qui ne sont pas encore appelés enfants. Si, c'est des enfants. Ils ne sont pas venus au monde, on ne les connaît pas, on ne les a pas touchés. Oui, mais l'enfant ne commence pas à l'extérieur. L'enfant commence quand il est formé. Il ne commence pas à l'extérieur. Donc là, quand il a commencé ainsi, c'est un enfant, il a toute la génétique nécessaire pour continuer et produire les bras, ainsi de suite. Ce sont des meurtres. Donc la fécondation in vitro, ce n'est pas bon. Mère porteuse ? Mère porteuse, c'est de la marchandisation humaine. On transforme une maman en appareil, en marchandise. On les paye, on les réduit à cela, à un coffre. Ce n'est pas bon. Mais là, en fait, c'est parce que vous ne voyez que le côté négatif, mais il faut voir le côté positif. En étant une mère porteuse, je rends quand même service à un couple, à une maman. j'aide en fait les gens, je contribue à leur bonheur quand même. Oui, mais quand on est aussi barman, on contribue au bonheur des gens qui prennent l'alcool jusqu'à s'enivrer et puis faire des accidents ou bien aller taper leur femme dans leur maison. Donc c'est une forme de bonheur. Ce n'est pas un bonheur sain, c'est un bonheur égoïste où on ne pense qu'à soi. Donc on ne pense pas aux dégâts qu'on fait dans la maman porteuse. Non, mais c'est faux de dire qu'on ne pense qu'à soi. Justement, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour quelqu'un d'autre parce que moi, je n'ai aucun bénéfice derrière. Moi, je porte un enfant et après, je donne l'enfant. Elles sont payées, les mères porteuses ? Oui, mais elles sont payées parce que c'est quand même leur corps. Oui, mais à la base, ce n'est pas pour de l'argent, c'est pour rendre service. Après, ça a pris des proportions comme pas possible, mais à la base, c'est quand même pour aider les familles. Mais on reconnaît l'arbre, c'est free. Les conséquences d'aujourd'hui, c'est devenu des marchandises. Ces mères porteuses, on en achète en Inde, à gauche, à droite, et ces mères-là souffrent après qu'on leur prive de cet enfant qu'elles ont porté pendant neuf mois. Il y a toutes ces souffrances-là. Mais ça aide de ne pas s'attacher. Ce n'est pas ton enfant. Tu portes juste quelque chose. Mais cet enfant-là vient de ton sein. Il a reçu l'énergie de toi, ton sang, ainsi de suite. C'est l'enfant de la personne qui a porté et on va lui arracher ça parce qu'on lui a payé l'argent. C'est sale. Et le fait qu'elle contribue au bonheur de certaines personnes. Comme je viens de dire, le cocaïne aussi contribue au bonheur de certaines personnes, mais ça finit par des suicides, ça finit par du banditisme, ça finit par des mauvaises choses. Le bonheur, ce n'est pas le fait que quelqu'un soit content. Le bonheur doit être un bonheur qui ne doit pas gâcher le monde, ne doit pas gâcher l'entourage. Et quand on regarde bien, c'est des bonheurs égoïstes où on ne tient pas compte des conséquences collatérales, on ne s'occupe que de notre réjouissance personnelle. Pasteur, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux humains, aux médecins, de faire certaines choses. On parle de la simulation d'ovules, c'est le fait de prendre des médicaments pour stimuler son ovulation. Est-ce que c'est bien ? Tant que ça n'aboutit pas à un péché. C'est ça. Donc les deux autres, je les ai condamnés puisque ça aboutissait à des péchés. Marchandiser l'homme, déshumaniser l'homme, comment dire, créer des problèmes psychiques dans la mère porteuse, même dans la personne qui va récupérer l'enfant après. Bon, ça va devenir mon enfant. C'est de l'égoïsme, donc on ne touche plus. Il a acheté comme cet enfant-là. Donc c'est des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On prend la fécondation, une vitre pareille, on va tuer d'autres bébés et laisser un seul. Donc ce n'est pas bon. Mais si ce n'est que de la simulation, voilà, je ne vois pas en quoi il y a le péché dedans. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut avoir recours à ces techniques ? Je pense que, ma réponse est la même, c'est que les seules techniques qu'un chrétien peut utiliser, c'est celles qui n'aboutissent pas à un péché. Celles qui aboutissent à un péché, le chrétien n'a pas utilisé ces techniques-là. Mais c'est quand même Dieu qui donne l'intelligence à ses humains de créer, d'inventer ces techniques pour faciliter quand même. Il y a la réalité du péché qui altère l'intelligence, qui produit les bombes atomiques, qui produit l'homosexualité, qui produit beaucoup de mauvaises choses. Aujourd'hui, on est en Occident, c'est beaucoup plus en Occident où on voit ce genre de technique. Il faut savoir que dans certains pays, notamment en Afrique, on a recours à d'autres techniques. On peut dire, par exemple, chez les chrétiens, on va dire, le pasteur va te laver pour avoir... Comment un pasteur peut te laver ? C'est quand même un homme de dieu, oui. Non, ça, c'est des pasteurs sorciers. Donc, qu'un homme lave une femme, c'est de la sorcellerie, de voir la nudité de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Donc, tous ces pasteurs qui font ça, sont dans la magie. Ou on peut dire, vous allez boire une tisane, ou voir le féticheur de la rue d'à côté. Le féticheur, pareil, c'est de la magie, c'est des enfants démons. Donc, beaucoup sont partis voir des féticheurs. Et soit, c'est les enfants de ces féticheurs-là, parce qu'ils ont eu avoir des rapports intimes avec la femme qui était pour partir les chercher, soit, c'est des enfants esprits. Il faut faire très attention. Et si je suis chrétienne aujourd'hui, nouvelle, convertie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, si j'ai eu recours à toutes ces pratiques-là, on a parlé de in vitro, on a parlé de mère porteuse, on a parlé des femmes qui se font laver par des pasteurs. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? On doit s'en repentir et demander que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Alors, on doit s'en repentir et se délier de tout ça. Et si les enfants sont venus ? On prie que Dieu les purifie. Aujourd'hui, on va parler maintenant de la ruée vers des cellules reproductrices. Que pensez-vous de tous ces dons, pasteurs ? Je pense que, comme on a dit tout à l'heure, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On voit là où ça amène. Ça amène à ce que c'est devenu du commerce. Les cellules reproductrices, ça produit un commerce florissant. Et l'homme devient quelque chose qu'on vend. Son corps est vendu. Et ça, ce sont des choses qui ont été déjà annoncées dans le livre d'Apocalypse. Je réitère ma question. En quoi c'est mal si je peux faire plaisir à quelqu'un ? C'est moi qui fais le choix de donner... Le mal, c'est l'égoïsme qui est sous-jacent. Donc, l'homme ne veut plus accepter des limites. Là où il y a des limites, il faut les casser. Et comme c'est écrit dans la parole de Dieu, malheur à tous ceux qui déplacent les bornes anciennes. Donc, ça produit forcément des malheurs. Aujourd'hui, on les appelle même des banques. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est des banques. Donc, ça garde des choses, des cellules reproductrices. Et on va les acheter comme dans le commerce. Qu'est-ce que ça produit aujourd'hui ? Ça produit qu'un monsieur se retrouve avec 118 enfants. 118 enfants. Il remplissait la terre, pasteur. Oui, mais 118, et ils ne vivent pas avec eux. Donc, les femmes ont acheté ces cellules. Et ça produit 118 enfants. C'est des aberrations. C'est grave. Je ne vois pas le mal, sachant qu'aujourd'hui, on est capable de donner son organe à quelqu'un, son sang. Où est la différence ? Aujourd'hui, on a évolué. On n'est plus comme il y a 70 ans où il y a des choses qui étaient taboues pour nous. Où c'était une aberration. Maintenant, on a évolué, on est libéré de toutes ces pratiques. On est toujours dans l'acharnement. L'acharnement, quand il y a des limites, on veut repousser les limites. Au lieu tout simplement de venir à Dieu. Au lieu tout simplement de capituler. Vous savez, le problème de l'homme d'aujourd'hui, il ne veut pas capituler face à Dieu. Là où il y a des limites, il dit non, je fais comme je veux. Mais... Mais oui, Dieu nous a créés libres comme un pasteur. Dieu nous a créés libres, donc on est libres. Il nous a créés libres. Il dit, mais la façon dont on va gérer notre vie, ça nous amènera un jour devant le jugement. Et ça sera très dur, le jugement de Dieu. Je pense qu'il nous a créés libres afin qu'on choisisse la vie et non pas la mort. Alors, voilà, utiliser sa liberté pour se donner la mort d'une manière indirecte, c'est quelque chose dont on devra répondre le jour du jugement. Il y a quelle différence entre accepter un organe ou le sang de quelqu'un d'autre et accepter une cellule reproductrice ? Où est la différence ? La différence, c'est que ça n'a pas été fait pour que ça se vende. Ça a été fait, comme on a dit au début, l'enfantement, c'est la contribution d'un homme et d'une femme qui sont en relation de mariage. Ce n'est pas fait pour être du commerce, la fornication. Donc, c'est-à-dire, la relation entre un homme et une femme sans être mariée, c'est interdit dans la Bible. C'est un péché. Et donc, quand on prend la cellule reproductrice d'une autre personne, on est dans la fornication, on est dans le péché. Donc, la parole de Dieu, elle interdit cela. Donc, ce n'est pas la même chose que recevoir un corps, un organe, puisque là, il est question de cellules reproductrices que Dieu, en circonstant ces cellules-là, il y a une méthode que Dieu a fixée, contribution d'un homme et une femme dans le mariage. C'est comme ça que ça doit se passer. Et même si on doit revenir sur les dons d'organes, moi, je dis, il faut faire attention à l'acharnement. Vous êtes pour ou contre le don d'organes ? Oui, il faut faire attention à l'acharnement, à la vie. On veut à tout prévivre. C'est normal qu'on veut vivre, pasteur. Dieu nous a créés, on ne va pas quitter ce monde-là comme ceci. On veut vivre un an de plus, quatre ans de plus. Oui, mais Dieu nous prévient que ce monde, il nous prévient que ce monde sera détruit. Il nous prévient que le péché est entré dans ce monde. Nous devons plutôt chercher à saisir l'opportunité d'aller au ciel, au paradis où nous vivrons éternellement sans maladie, sans guerre, sans souci, éternellement. Donc, utilisons, servons-nous de notre vie courte d'ici bas pour construire notre éternité au ciel. C'est ça qu'on doit faire. Ça veut dire que vous préférez vivre cinq ans de moins sur terre que d'avoir un nouvel organe qui vous aiderait à vivre ? Je préfère aller au ciel. Si Dieu ne me guérit pas, je m'en vais. Au contraire, je me retrouve avec les anges, dans les cascades, vos enfants en bas âge. Sans se noyer au ciel. C'est extraordinaire. Mais, pasteur, autant mieux, je ne sais pas, vivre quelques années de plus, profiter de ses enfants, sa famille, toutes les belles choses que Dieu a créées sur terre. Mais au ciel, il y a des meilleures choses, il y a des plus belles choses. Donc, ce qu'on doit faire quand on est à la limite de la vie comme ça, c'est inviter Dieu dans sa vie. Et Dieu peut lui-même déjà nous guérir. Vous savez, cet acharnement-là, par exemple, dans la Bible, il est question d'un roi. Qui c'était Ézéchias ? Dieu lui dit de préparer ses bagages, de préparer sa famille, de prévenir sa famille, que Dieu les récupère, de préparer les choses, les héritages, ainsi de suite. Il lui dit, mais non, mais Dieu, tu ne peux pas me laisser tomber. J'ai fait beaucoup de bonnes choses pour toi. Je veux encore vivre. Il est le mal. Il sait, oui, mais le mal, c'est qu'on ne peut pas, quand Dieu veut quelque chose pour nous, c'est toujours pour notre bien. Et quand on refuse ce que Dieu veut pour nous, c'est une façon de prendre quelque chose de mauvais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Dieu lui a donné 15 ans de plus. Mais pendant ces 15 ans-là, il a mis au monde un enfant. Lorsque lui, il est mort, cet enfant-là est venu détruire tout ce que cet homme-là avait bâti pour Dieu. Il s'appelle Manassé. Il est venu tout casser. Et même de son vivant, pendant ces 15 ans-là, le roi Ézéchias a fait des erreurs. Alors qu'avant, il était comme un homme parfait. Mais en réclamant de vivre, pendant les années qu'on lui a rajoutées, il a fait des bêtises. Dieu voulait lui préserver de cela. Il n'avait pas compris. Parce que quand Dieu veut quelque chose pour nous, c'est forcément notre bien qu'il veut. Voilà. Comprenons cela. Nous allons passer à notre quatrième volet. Le droit à l'avortement. Pendant qu'il y a certains qui ont des problèmes de fertilité, d'autres ne veulent pas d'enfants. Parce que c'est une réalité. Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement ? L'avortement, c'est un meurtre. Donc, on tue un enfant, c'est un meurtre. L'enfant n'est pas encore né. Il n'est pas né. Il est encore dans le ventre. Mais dans le ventre, c'est un enfant. C'est un embryon. Il n'a pas vu le monde. Il ne sait rien. On ne le connaît pas. On ne l'a pas touché. Il n'existe pas quasiment. Nous, tous, on était des embryons. Donc, ça voulait dire que si on nous avait tués, on aurait tué un adulte comme moi. On aurait tué cette vie-là. On va aborder plusieurs questions, pasteur. Plusieurs questions. Et on va essayer d'y répondre. Vous allez essayer d'y répondre en tout cas. Voir comment on pourrait se comporter, notamment en tant que chrétien. Alors, est-ce que je peux avorter si le médecin m'annonce que j'aurai un enfant avec une maladie grave ou incurable ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux avorter après cette annonce ? Voilà. Moi, je réponds par une autre question. Lorsqu'un enfant a 5 ans, 7 ans et qu'il a une maladie grave, incurable, est-ce qu'on le tue ? Il est déjà là. On ne peut plus le rejeter. Donc, c'est un enfant à l'extérieur de 5 ans, 7 ans et c'est aussi un enfant à le ventre. Donc, si on peut tuer celui qui est dans le ventre, on peut tuer aussi celui qui est à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle de l'eugénisme. Donc, on va commencer à sélectionner les hommes en bonne santé et les laisser vivre. Ça s'appelle de l'eugénisme. Les gens d'Hitler ont fait ça et ça revient d'une autre manière aujourd'hui. Donc, ce n'est pas bon. Je ne pense pas qu'on doit avorter. Et tout en sachant bien que Dieu aussi peut guérir un enfant qui est malade. Encore fois, avoir la foi, parce que tout le monde n'est pas senti à avoir. C'est ce que nous proposons à tout le monde. C'est simple. La foi, c'est gratuit. S'il y a bien une chose qui est gratuite sur terre, c'est la foi. Tu peux croire en Dieu gratuitement. Pourquoi les gens refusent ? Qui est-ce qui refuse de respirer ? C'est gratuit. Mais on prend. On respire en plein poumon. Donc, c'est la même chose avec la foi. Respire la foi. Qu'est-ce qui empêche les gens de croire en Dieu gratuitement et de bénéficier de la vie du ciel ? C'est l'orgueil et la méchanceté. Deuxième question, pasteur. Je suis enceinte alors que ce n'était pas prévu. Et les médecins m'ont prévenu qu'en cas de nouvelle grossesse, je mourrais ou que le bébé ne survivrait pas. Qu'est-ce que je fais ? Non, mais en cas de nouvelle grossesse ou cette grossesse qu'on a aujourd'hui ? Je suis enceinte, en fait. Les médecins me disent, mais là où votre enfant, vous allez perdre votre bébé. Non. Est-ce que je peux avorter ? Je n'ai pas compris. En fait, le médecin m'annonce que je suis enceinte, mais que l'enfant ne survivrait pas, en fait. J'avorte ou... On entend de vous ? Les médecins, en fait, c'est mon médecin et c'est quand même son travail. C'est comme la météo, il y a des moments où on nous a annoncé la pluie, il n'y avait pas la pluie, ou bien le soleil, il n'y avait pas le... C'était une grosse pluie. C'est la même chose. Il y a beaucoup de gens à qui on a dit que leurs enfants seraient trisomiques. Ils ne l'ont pas été. Ils sont nés normalement. Mais malheureusement, il y a des cas où ils sont venus aussi trisomiques. Mais c'est des enfants. On en fait quoi ? J'ai un enfant qui est trisomique. On s'en occupe. Le monde n'est pas fait que pour les bien portants. Parce qu'on ne parle pas d'une petite terre, quand même la trisomie, c'est quand même une grande terre. Mais dans ce cas, on tue tous les trisomiques qui sont aussi vivants, déjà là, qui marchent. Donc si on ne peut pas tuer ceux qui sont vivants, on ne peut pas tuer ceux qui sont dans le ventre non plus. Ils sont déjà des enfants. Voilà, donc moi je pense qu'on devrait faire recours au Seigneur qui peut résoudre tout et nous aider même à gérer de tels enfants. Maintenant, j'annonce aussi que le Seigneur est celui qui guérit. Il est tout puissant pour guérir. Maintenant, une femme à qui on dit que l'enfant ne survivra pas, qu'elle persévère par la foi et qu'elle attende. Et qu'elle prie. Dieu va agir. Une autre question. Je suis violée et je tombe enceinte. Est-ce que j'ai le droit d'avorter ? J'ai rien demandé. Oui, oui. La question c'est que, est-ce qu'on doit tuer un innocent à cause d'un bandit ou bien d'un mauvais ? L'enfant qui est dans le ventre est un innocent. Donc on va l'éliminer parce que quelqu'un a fait un mauvais acte. Je pense que non. Mais sauf que, il ne faut pas oublier que je vais devoir vivre toute ma vie avec ce souvenir. Me souvenir de cet acte-là involontaire. Oui, mais la Bible nous dit dans Hébreu 9,14 que le sang de Jésus purifie même notre conscience. Donc avec Jésus, notre conscience peut être purifiée. Et cet enfant-là, comme il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu transforme le mal en bien. Il peut transformer le mal en bien et que cet enfant-là soit source de grandes bénédictions pour l'humanité et pour le Seigneur. Notre question, pasteur. Je suis chrétien et ma femme a été violée ou a une relation extra-conjugale. Et elle tombe enceinte. Mais évidemment, je ne suis pas le père. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Le mari, qu'est-ce qu'il fait ? Adopter cet enfant. Parce que nous, Dieu nous a adoptés alors que nous étions pécheurs. Là, vous parlez de Dieu. Moi, je suis un humain. Ma femme a une relation extra-conjugale. Mais Dieu nous appelle à être comme lui. C'est écrit dans Matthieu 5, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc nous, on peut aussi adopter cet enfant, le consacrer à Dieu pour que ce soit une bénédiction. Mais est-ce que je ne cautionne pas le péché de ma femme aussi en acceptant cet enfant chez moi ? Non, la question doit être posée autrement. Dois-je tuer un innocent pour me venger d'un humain ? Donc je crois que ce n'est pas l'enfant qu'on doit viser. On doit viser la personne qui a fait le péché. Et même là, on doit pardonner. Voilà. Pardonner, ce n'est pas cautionner le péché. C'est construire, c'est aller de l'avant. On doit suivre l'exemple de Joseph avec Marie. Tout le monde doit faire comme Joseph et Marie. Bien sûr, Joseph a accepté d'adopter un fils qui n'était pas... Il croyait en Dieu, c'était le fils de Dieu. Ce n'est pas la même configuration que nous aujourd'hui. Oui, la personne peut considérer cet enfant-là comme étant un enfant de Dieu. Que Dieu a envoyé. Quelle doit être la position d'un chrétien face à l'adoption ? Nous-mêmes, on dit qu'on a été adopté, on est les enfants de Dieu. Quelle doit être la position d'un chrétien face à l'adoption ? Est-ce qu'un chrétien peut adopter ? Mais bien sûr, quand ça contribue à donner la vie à un enfant, la continuité à un enfant, sans détruire une autre famille. Voilà. Donc le chrétien ne doit pas participer à un commerce d'adoption. C'est pourquoi même dans le monde, ce domaine-là d'adoption est vraiment surveillé par les états, même des états mauvais. C'est surveillé afin que ça ne se traduise pas par un commerce d'enfants. Voilà. Donc le chrétien ne doit pas participer à un commerce d'enfants et rendre des familles tristes. Mais lorsque une personne avoue qu'elle ne peut pas s'occuper de son enfant et qu'au contraire, ça détruit tout que cet enfant-là soit avec la personne, on peut donner une seconde chance à cet enfant-là en l'adoptant. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a adoptés alors qu'il n'avait qu'un fils unique, Jésus. Il nous a adoptés, nous, qui étions des pécheurs, à cause du sang de Jésus. Et oui, je pense que quand les conditions sont de manière à construire pour la famille qui cède l'enfant et pour la famille qui reçoit l'enfant, il n'y a pas de mal à cela. Une autre question, pasteur. Je suis enceinte, mon mari ne veut plus avoir d'enfant et il me demande d'avorter. Que dois-je faire ? Sachant que la Bible dit, femmes, soyez soumises. Mais la Bible dit aussi dans l'acte 5.29 et dans l'acte 4.19, entre Dieu et les hommes, on doit choisir de faire la volonté de Dieu. Mais sauf que j'impose quand même à mon mari d'avoir un enfant qu'il n'a pas voulu. Et puis, comment dire, s'il ne s'était pas marié, il n'aurait pas eu ce problème-là. Donc en se mariant, il s'exposait à avoir des enfants. C'est la réalité de la vie, c'est la réalité du corps. Donc maintenant que l'enfant vient, comme je l'ai dit précédemment, on ne va pas tuer un innocent pour mettre à l'aise quelqu'un d'autre. Donc la vie vaut plus que le bonheur égoïste d'une autre personne. Donc on doit respecter la vie. La vie, c'est sacré. Voilà, donc c'est ça qu'on doit retenir. La vie, c'est sacré, on n'y touche pas. Notre question, parce que vous avez plus ou moins répondu à la question, mais je pose la question pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'on est considéré comme étant un meurtrieux, ces enfants d'avoir un avortement ? Bien sûr, on est considéré comme étant un meurtrieux, parce qu'on a tué un enfant. C'est un enfant. Et les gens qui disent, ah oui, mais ce n'est pas encore un enfant. Mais non, mais... Mais ce n'est pas faux, ce n'est pas encore un enfant, il n'a pas le nom d'enfant encore. Non, tout le patrimoine qui fait qu'on devient ce qu'on est, cet enfant-là l'a déjà. Donc c'est lui l'enfant, c'est lui qui nous produit. Donc pour Dieu connaît déjà cet enfant, il le considère déjà. L'éliminer, ce serait nous éliminer, nous. Donc c'est la même chose. Donc ça procède au rabaissement de la valeur de la vie. Les gens qui sont pro-avortement finissent par marchandiser l'homme à tous les échelons. L'homme va devenir un robot, une marchandise qui va manipuler pour en retirer un plaisir, un bonheur égoïste. C'est ça la dégénérescence des choses quand on s'explique. Il faut quand même dire aussi que l'avortement est une forme d'épanouissement aussi pour la femme. Non, c'est une, comment dire, une dépravation. C'est qu'une femme, la Bible dit en Timothée 2,15, la femme sera sauvée en devenant mère. Qu'une femme soit mère, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment, ça fait de la valeur, ça fait de la, j'aurais voulu dire, de la gloire. Ça fait qu'il y a de la vie qui est produite. Vous savez que les démons, les esprits ne peuvent pas se multiplier. Nous, on a la grâce par Dieu de pouvoir se multiplier. Eux, ils sont bloqués. Il y a des esprits, au nombre qu'ils sont, ils sont là, c'est fini. Nous, on peut se multiplier. C'est une gloire, c'est une grâce que Dieu nous a faite. On ne peut pas prendre ça à la légère parce qu'il y a des difficultés tout autour. Moi, je ne néglige pas ces difficultés-là. Mais je dis, faisons recours à celui qui a fait les cieux et la terre. Il s'occupera aussi de ces difficultés-là. Venons à Dieu. Notre question, pasteur, aujourd'hui, je suis chrétienne, mais dans le passé, j'ai eu recours à l'avortement. Qu'est-ce que je dois faire? Confesser, se repentir et prier que le sang de Jésus nous purifie de tout ce passé-là. Est-ce que vous aurez un message pour toutes ces femmes chrétiennes qui, aujourd'hui, sont en attente d'avoir des enfants? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes aujourd'hui? Qui, comme on a dit au début, qui prient, qui se sont données au Seigneur, qui vivent pour le Seigneur, mais qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à enfanter et qui, peut-être, sont en souffrance de voir x, y, enfanter, qu'elles, elles sont toujours là dans cette attente? Je dirais que l'enfanté, ce n'est pas tout. Le vrai bonheur, c'est recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Dieu peut nous donner le bonheur, la paix, la joie sans enfants. L'apôtre Paul, on ne parle pas de ses enfants. Jésus n'a pas eu d'enfants. Voilà, Dieu, il était dans le bonheur. On ne parle pas des enfants d'Étienne. Donc, on peut être dans le bonheur sans autre chose que Dieu. Il est la vie. Vous savez, quand Dieu dit qu'il est la vie, avec tout ce qui est autour, à l'intérieur, l'abondance de vie. Jésus dit, je suis venu donner la vie en abondance, la joie, la paix. C'est notre nature humaine qui nous fait croire que certaines choses sont obligatoires. Avoir un enfant, ce n'est pas obligatoire. Se marier, ce n'est pas obligatoire. Et Dieu nous demande ça, dit, multipliez-vous, soyez féconds. C'est quand même un ordre de Dieu. Oui, ça se fait d'une manière générale et il y a des exceptions. Mais non, on n'est pas, je ne suis pas en train de dire que ces femmes ne doivent pas désirer enfanter, mais elles doivent mettre ça en secondaire. En priorité, c'est servir Dieu. En priorité, c'est vivre pour Dieu. En priorité, c'est chercher la force de Dieu. Et Dieu va donner les choses qu'on attend si ça contribue vraiment à ce que nous nous épanouissions. En réalité, parce qu'on ne doit pas confondre le bonheur égoïste et l'épanouissement. Il y a des gens qui ne sont pas épanouis, mais qui ont juste le bonheur égoïste d'être mariés. Donc, elle est mariée, elle a l'alliance au doigt, mais elle est malheureuse. Elle savait qu'elle serait malheureuse. Elle sera malheureuse en se mariant, mais elle a quand même voulu avoir ce bonheur égoïste de se dire mariée. Donc, ce n'est pas le vrai bonheur, c'est juste une réjouissance égoïste. Et donc, avoir un enfant, ce n'est pas tout. C'est Dieu qui est tout pour nous. Jérémie 9, 23 nous dit que celui qui se glorifie ne se glorifie pas d'être riche, d'être sage, d'être fort, mais qui se glorifie de connaître Dieu. Ce n'est pas avoir un enfant qui nous donne la gloire, c'est connaître Dieu. Dieu est tout puissant aussi pour donner des enfants. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Si on cherche Dieu, Dieu donnera les enfants. Est-ce que ces femmes-là ne peuvent pas se contenter de l'amour des enfants de leur sœur ou frère ? Ah oui ! Je veux dire que je n'en ai peut-être pas eu moi, mais ma sœur en a eu cinq, elle en a eu sept. Est-ce qu'elles peuvent se consoler ? Pas se consoler, mais considérer ces enfants-là comme leurs enfants. Voilà, aujourd'hui, moi, je peux manquer une maison, mais être berger par un frère cinq jours dans sa belle maison. Voilà, donc c'est comme ça que Dieu aussi a fait les choses dans la famille qu'on appelle l'Église. Il a permis que d'autres puissent avoir des enfants. On peut, en attendant d'attendre son enfant, soit considérer les enfants des autres comme les nôtres et s'en occuper comme tel. Voilà, tout ça, ça nous sort du schéma égoïste d'avoir mon enfant. Être dans le contentement de se dire que c'est... Mon, mon enfant, non. C'est les enfants de mes frères, de mes sœurs sont aussi mes enfants. Je dois les considérer comme ça. Je ne suis pas obligé d'avoir ma maison, ma voiture, non. Voilà, je suis... Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir Dieu. Parce que c'est lui qui donne la véritable vie. Que l'on désire les enfants, c'est bien, mais restons dans les limites que Dieu a fixées. Et attendons-nous à lui. Est-ce que Dieu, des fois, il ne nous donne pas des enfants parce qu'on n'est peut-être pas prêt à avoir cette bénédiction-là? Ou on ne va peut-être pas s'en servir correctement? Est-ce que des fois, ça pourrait être... on n'est pas prêt, tout simplement? Il a beaucoup de raisons. Moi, je ne peux pas donner... Ou on n'est pas capable, hein, de s'en occuper. Oui, mais je ne pourrais pas donner toutes les raisons. Parce que si on donne une, les gens feront vite de nous montrer des exemples des gens qui sont irresponsables, mais qui en ont. Voilà, alors, donc, Dieu connaît toutes les raisons. Ce qui est sûr, c'est que Dieu veut notre bien. C'est tout ce que je peux dire. Dieu veut toujours notre bien. C'est le Dieu d'amour. Voilà ce que je peux dire. Faisons confiance en Dieu. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchons Dieu. Et mon Dieu, il nous donnera ce que ton cœur désire. En tant que chrétienne ou chrétien, si je ne vis pas ce verset, Genèse 1, verset 28, « Multipliez, vous soyez fécants, remplissez la terre. » Si je ne vis pas ce verset dans ma vie chrétienne, est-ce que j'ai un problème? Pas forcément. Ça peut être l'appel de Dieu. Ainsi, il y a des femmes qui ne se sont pas mariées pour servir le Seigneur. Comme les sœurs dans l'Église catholique, par exemple. Non, elles ne servent pas le Seigneur. Moi, je parle des vrais servants de Dieu qui sont partis en mission, qui ont vécu toute leur vie sans se marier. Il y a des hommes comme Paul qui ne l'ont pas fait non plus. Donc, on peut vivre différemment des autres, mais dans la volonté de Dieu. Merci, pasteur. Chers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de notre émission. Je demande au pasteur, est-ce que vous avez un mot de fin, quelque chose à dire à toutes ces personnes qui vivent ces problèmes d'infertilité? Le mot de la fin, c'est que nous devons comprendre que le vrai bonheur, c'est au ciel. Ce n'est pas sur la terre. Nous ne devons pas hypothéquer notre vie céleste pour être conformes à ce qu'est la société sur terre. Puisque tout le monde a des enfants, tout le monde se marie. Moi aussi, je dois faire pareil au point de perdre ma vie, la vie éternelle. J'exhorte chaque personne à chercher Dieu, qui est la véritable source de bonheur. Dieu, non seulement il nous aime, mais il est tout-puissant. Il peut nous donner des enfants, il peut nous donner le mariage, mais ne désirons pas ces choses au prix de notre relation avec Dieu. La vie éternelle est gratuite. La relation avec Dieu, elle est gratuite par Jésus-Christ, son Fils. Venez à Jésus et vous aurez le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse. Chers internautes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de notre émission. On espère avoir répondu à vos attentes et avoir été clairs. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501